Musique Bonjour Julie Deliquet, vous présentez Walfair, votre nouvelle création lors de la 77e édition du Festival d'Avignon en ouverture dans la Cour d'honneur. Et à la source de cette création, il y a le film documentaire de Frédéric Wiseman, tourné en 1973. Qu'est-ce qui vous a donné envie de se saisir de cette matière cinématographique et humaine pour la porter sur scène ? C'est d'abord né d'une rencontre puisque c'est Frédéric Wiseman qui m'a contactée. Donc ça s'est fait dans ce sens-là. Moi qui avais adapté des œuvres de cinéma ces dernières années, là c'est le cinéma qui est venu à moi. Et puis alors un scénariste américain qui m'a du coup appelé pour me dire qu'il connaissait bien mon travail parce que c'est un grand spectateur de théâtre, notamment quand il séjourne en France et qu'il avait toujours pensé qu'il y avait du théâtre dans ses films et dans un particulièrement qui était Welfair, qui se passe dans un centre social au début des années 70 à New York. Il m'a amenée en montage, le voir travailler. On s'est rencontrés, il m'a envoyé Welfair que je ne connaissais pas, que j'ai du coup visionné. J'ai été dans un premier temps évidemment complètement passionnée par son travail à lui, déjà en tant que monteur et en tant qu'écrivain de forme. Et puis sur la parole portée par ces gens, que ce soit les travailleurs sociaux ou les demandeurs sociaux. C'est vraiment les mois passants que cette œuvre a grandi en moi, de part aussi la réalité qu'on a toutes et tous traversée par la pandémie et le fait que le sanitaire et la question du soin et la question sociale plus généralement a été au centre de nos vies de façon planétaire. Et puis après moi j'ai pris la direction aussi du théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis et quand on a repris nos fonctions d'artiste, de directrice, la question sociale et la question même de nos missions de théâtre public s'est fait beaucoup en lien avec les structures d'éducation, les structures de soins, les structures associatives, les structures de maisons de quartier, les centres sociaux. Et mes premiers pas de directrice ont été aussi très impactés par cette question citoyenne qui du coup est rentrée aussi dans la réalité de mon travail et de mon quotidien. Donc Welfare est partie de cette rencontre et de cette proposition de Frédéric Weisman et les mois passants, ces problématiques sont devenues miennes et du coup cette envie en tout cas de l'adapter sur les planches est devenue le début de cette aventure. Donc là il y a quand même un glissement qui est artistique important puisqu'on part de personnes réelles dans un des documentaires et sur scène ils deviennent, est-ce que vous seriez d'accord, des personnages ? Oui alors déjà Frédéric Weisman parle de personnages dans le sens où lui il dit qu'avec notre seul œil humain on n'aurait pas vu ces personnes de la même façon puisque via le montage il oriente quand même un récit et du coup il raconte une histoire. Lui il défend beaucoup la question de la fiction si ce n'est que c'est des acteurs qui ne peuvent jouer qu'une fois leur rôle. Mais il écrit quand même, évidemment il n'écrit pas les dialogues qui eux sont évidemment tirés du réel mais il oriente quand même via le montage leur sens même et leur place dans le film. Donc c'est déjà une matière transformée que je retransforme et que je réincarne. Et je parle vraiment de réincarnation c'est-à-dire qu'on porte leur voix mais on n'imite pas leur visage. Et on n'a pas du tout voulu faire une imitation du quotidien qui nous aurait paru absurde et pas possible en plus vu la fragilité et des fois le grand besoin dans lequel ils sont. En revanche les mots qu'ils posent de façon citoyenne, des mots de survie, des mots d'action sont les paroles qu'on souhaite porter dans un nouveau corps, dans une nouvelle dramaturgie et dans un nouveau lieu. Mais en regardant le spectacle on avait vraiment l'impression que les personnages finalement vont exister par leurs paroles. Sur scène on les voit attendre, déambuler et puis tout d'un coup ils sont dans la lumière quelque part et il y a une espèce d'urgence à parler parce que c'est un moment qu'on leur octroie quelque part et c'est le seul moment où ils vont pouvoir justement essayer de se faire entendre. En fait ils réadviennent citoyens par le fait de mettre des mots sur leurs conditions là où ils sont en passe de tout perdre. Donc de toute façon ils n'ont plus grand chose à perdre donc ils ont tout à sauver. Donc je trouve qu'effectivement on a une parole de survie, une parole de vitalité, une parole qui est plus de l'ordre du muscle que d'une pensée préconstruite. Mais la pensée advient, elle arrive parce que les mots ont une telle importance que c'est vraiment du théâtre de la vie quotidienne, ça c'est de la vie quotidienne c'est ce que dit Frédéric Weisman mais dans le sens posé des mots on n'est absolument pas dans un acte de conversation, jamais. On est vraiment dans une mission de dire alors il y a autant de prise de parole qu'il y a de langage qu'il y a d'hommes et de femmes et le rapport à l'écoute. C'est-à-dire qu'on sent que les travailleurs sociaux prennent un soin à l'écoute puisqu'il faut aussi déceler dans cette prise de parole le besoin pour l'orienter le mieux possible vers le droit auquel ce bénéficiaire a droit. Et du coup ça demande aussi un effort la parole parce que ça demande de comprendre des fois l'incompréhensible, des fois de passer l'urgence du besoin qui est la faim, qui est le froid, qui est le logement pour pouvoir derrière essayer de faire rentrer l'humain dans une case. Alors là c'est justement la case administrative. Là on voit un petit peu la limite parce qu'aucun humain ne peut rentrer dans une case mais en plus lorsqu'il est question de la marginalité, alors là encore moins. Mais en regardant le spectage je me demandais s'il y avait quand même quelque chose d'extrêmement théâtral et tragique puisqu'on est dans un seul lieu, ça se passe en une seule journée et il y a en fait une seule intrigue quelque part qui est en fait un rapport de force pour faire exister une parole. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça sur le côté tragique qu'on a quelque part une tragédie devant nos yeux ? Oui, oui, complètement. Une tragédie ordinaire malheureusement en fait. Mais une tragédie où ce qui se joue est quand même essentiel d'un point de vue sociétal. C'est-à-dire qu'ils posent des mots intimes sur leur histoire mais en fait tout cet intime-là résonne de façon sociétale et du coup sociale et politique. Donc ce sont des paroles à hauteur d'hommes et de femmes, jamais plus haut que ça. Seulement on se rend compte, d'abord on se dit c'est qu'une journée. Alors on se met à la place des travailleurs sociaux quand même lorsqu'ils vivent ça aussi à l'année. C'est-à-dire qu'ils absorbent aussi ces récits qui sont quand même durs, qui sont aussi parfois cocasses parce que le mensonge n'est jamais loin. Parce que vu qu'il faut prouver par la parole qu'on a encore moins que rien, bon ben des fois on invente aussi. Alors que la question de la légitimité évidemment elle n'est jamais discutable. Ils en ont besoin. Seulement comment le dire ? Des fois c'est une stratégie puisque ça se fait devant tout le monde. Donc on est dans la lumière comme vous dites. On est presque dans une forme un peu théâtrale, un peu agora qui se joue les uns avec les autres. Où on sent qu'on est quand même les épuisés face aux fatigués. Parce qu'on sent bien que les travailleurs sociaux, c'est des humains aussi. Et qu'ils font du mieux qu'ils peuvent. Mais des fois eux aussi ils débordent. Eux aussi ils font preuve de mauvaise foi parce que peut-être qu'ils sont aussi dans la limite de leur exercice. C'est-à-dire qu'ils déversent de l'argent de l'État. Donc de toute façon l'administration est une obligation. Je veux dire autrement cet argent-là ne peut pas être débloqué. Mais on a aussi tout le système absurde qui fait que l'administration enferme. Et du coup elle est bien aussi en deçà de la réalité de ce que ces gens-là vivent au quotidien. Et pour votre mise en scène dans cet immense espace qu'offre la Cour d'honneur. Vous avez fait le choix en fait d'une mise à distance des personnages. C'est-à-dire qu'entre celui qui est là pour donner l'argent et celui qui en demande, il y a toujours une distance. Pourquoi ce choix de mise en scène ? Pourquoi c'était important qu'il n'y ait pas finalement de réelle proximité ? J'avais envie d'un monde trop grand pour eux, tout comme la Cour d'honneur est trop grand pour nous. Et comment cette distance-là met un enjeu aussi, comme dans un concours, si on fasse un jury. Et que du coup le corps aussi est important. C'est-à-dire que ce corps mobilisé, ce corps quasi sportif qui va devoir faire taper les mots, prendre la parole, parler fort, devoir assumer son langage aussi avec sa spécificité et toute sa singularité. En fait c'était une manière aussi d'incarner la différence, mais vraiment pleinement. C'est-à-dire de se dire je vais sortir du groupe et je vais devoir affirmer ce que je suis en posant des mots, en posant un langage. Et que cette chose-là, plus elle était difficile, plus elle était aussi absurde de devoir le faire dans une telle dimension, tout comme se faire vacciner au Stade de France. Moi là j'ai trouvé ça absurde de devoir me dévêtir. Je me disais c'est tellement pas fait pour ça. Et à la fois, évidemment que c'était un lieu aussi à la mesure de ce qu'on traversait toutes et tous. Donc d'avoir un petit peu cette distance un peu théâtrale qui nous évitait de tomber dans un naturalisme ou dans une imitation du quotidien. Là où effectivement il faudrait, ou à ce moment-là il faudrait faire un film, c'est-à-dire prendre le temps aussi de mettre des jours qui s'écoulent. Et on ne voulait absolument pas être dans une imitation et on voulait plutôt être dans une remise et une recréation en touchant au quotidien via l'exceptionnel. Et ce sera ma dernière question et on vous remercie encore Julie Deliquet. Il ressort quand même aussi une extrême violence. Une violence qui fait appel forcément dans notre mémoire très actuelle de certains événements à cette parole qui veut se faire entendre. Il y a vraiment de la violence. Est-ce que pour vous ce spectacle aussi c'est dire cette violence d'aujourd'hui ? De la faire entendre ? En tout cas de l'entendre, voilà. Mais je l'entends et je la reçois comme un spectateur peut la recevoir. C'est-à-dire que chacun l'entend et la reçoit de façon différente. Ce n'est pas une parole unique. Parce que la violence elle est de part et d'autre. Elle est exprimée par le système. Mais elle est exprimée aussi par les demandeurs eux-mêmes. Et du coup elle en vient à être exprimée aussi par les travailleurs sociaux qui du coup eux-mêmes incarnent aussi une forme de violence. Mais c'est aussi la limite des moyens qu'on peut donner, des moyens humains qui fait que c'est les hommes et les femmes qui pallient aussi à ce manque de moyens. Et cette violence aussi du quotidien qui du coup en vient même à être incarnée par les protagonistes eux-mêmes. Oui bien sûr. Mais parce qu'ils n'ont peut-être pas d'autre choix. Moi je crois beaucoup aux mots. Donc à partir du moment où c'est dit, déjà je trouve qu'il y a un moment qui laisse la place à ce qu'on l'entende. Ça ne résout sans doute rien. Mais c'est déjà un début. Donc j'ai le sentiment que non seulement elle est nommée mais en plus elle est écoutée de l'autre côté. Elle n'est pas forcément comprise. Elle n'est pas forcément admise évidemment. Mais elle est entendue, écoutée et du coup derrière il y a une réponse qui n'est sans doute pas celle que celui ou celle en face veut recevoir. Mais quand même la question du dialogue déjà advient. Alors même si c'est dans une forme de chaos, même si c'est dans une forme de souffrance, elle advient. Et il y a quand même quelque chose qui se fait ensemble et qui est de l'ordre de la démocratie en action. Je vous remercie beaucoup Julie Deliquet pour cet entretien très riche et très éclairant. Et puis je vous souhaite un bon Avignon. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501